Quelle classe, quelle classe, quelle classe cet Angel Di Maria, le gars, il revient pour son premier match, il rentre, il marque, il accélère, il te met un petit lob piqué, c'est exceptionnel, voilà les postos, parce que franchement ce match ne m'a pas vraiment plu, on prend trop de buts et ça commence à me gonfler, voilà, j'ai pas peur de le dire, ça commence à me gonfler, donc il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer dans cette équipe, ça c'est sûr et certain, vivement que tout le monde revienne, et c'est ça qui est lamentable, parce que normalement, avec l'effectif que tu as, même à l'heure actuelle, à ta disposition, tu dois pouvoir gagner tranquillement, mais tranquillement, à l'aise, contre Brest, alors que là le but de Angel Di Maria, c'est un bijou, c'est un geste magnifique, mais tu vois qu'à la fin, à 3 buts à 2, Brest pousse, Brest pousse, et notre défense, elle est pitoyable ce soir, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le dire, alors certes, en football, c'est la victoire qui compte, peut-être pour vous, petits français qui aiment la victoire à la Deschamps, mais moi ce qui m'importe, c'est la victoire plus le beau jeu, Et le beau jeu, on n'en voit pas, on en voit, quelques minutes, mais ça s'arrête très rapidement, ça s'arrête très rapidement, alors moi, j'ai vu un très très bon Idrissa Gueye, et Idrissa Gana Gueye, je pense que le fait est qu'il ait eu le Covid, ça lui a fait du bien, le mec s'est transformé, le pétard qui t'a envoyé de 45 mètres, là c'est exceptionnel, Idrissa Gana Gueye, avec Marco Verratti au milieu de terrain, ont été complètement incroyables, combien à eux deux, ils ont touché de ballons, c'est incroyable, plus de 300 ballons à eux deux, minimum, Verratti, il a été exceptionnel, quel retour, Marco Verratti, André Di Maria avec sa rentrée, voilà, eux ça pleure pas, eux ça pleure pas, direct, on revient, on joue, c'est pas comme Neymar et qu'on sort, Bon bref, voilà, je vais pas commencer à cracher sur Neymar, vu qu'il a pas joué ce soir, mais franchement, peut-être que Neymar, ce soir, il aurait fait du bien, parce que Mauro Icardi, frère, Mauro, à quoi sers-tu, honnêtement, à quoi sers-tu, alors honnêtement, Kylian, ce soir, il a pas été exceptionnel, mais quand Mbappé n'est pas exceptionnel, il te sort un but, donc c'est toujours ça qui est bien, avec Kylian Mbappé, mais Mbappé a tout fait ce soir, offensivement, voilà, et à la fin, il était épuisé, il est sorti, mais franchement, Mauro Icardi, t'es un poteau, t'es un tronc d'arme, tu ne sers strictement à rien, honnêtement, tu ne sers strictement à rien, j'ai essayé de te défendre, te défendre, te défendre, alors certes, ce soir, avec 4 minutes de terrain, c'était peut-être pas le meilleur registre pour toi, mais quand même, bouge-toi le cul, bouge-toi le cul, replie, viens redéfendre, viens chercher le ballon, pèse un petit peu sur les défenses, et le mec commence à faire des talonnades à la fin, mais le mec, je ne sais pas pour qui il s'est pris, en plus de ça, il a eu une occasion, il l'a raté, bref, voilà, bon, Mbappé n'a pas été si mal, franchement, il est en mode patron, Kylian, il est en mode patron, soit il marque, soit il fait une passe d'ess, soit il fait les deux, donc c'est totalement incroyable, quand même, je l'ai trouvé quand même meilleur que contre Strasbourg, parce que contre Strasbourg, tout le monde m'a dit qu'il avait fait un match exceptionnel, je l'ai trouvé mieux ce soir, honnêtement, après, c'est vrai qu'il a été trop seul, voilà, c'est pas le meilleur registre pour lui, c'est comme si tu lui avais mis Giroud, mais encore ce soir, Giroud aurait été meilleur que Mauro Icardi, honnêtement, Hakimi, Ashraf, exceptionnel, Hakimi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe ce soir, honnêtement, Hakimi, combien de kilomètres il court, offensivement, c'est impressionnant, il va vite, il arrive à se trouver les espaces, honnêtement, Hakimi, c'est l'un des meilleurs ce soir, honnêtement, avec Idriss Agueil et Marco Verratti, Andréldi Maria, dès qu'il rentre, c'est phénoménal, ça va à 200 à l'heure, ça marque des buts, Julian Draxler ne sert strictement à rien, Wijnaldum, très 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 moyen, les postos, très très moyen, non, honnêtement, mes trois tops pour ce soir, ça serait Marco Verratti, Idriss Agueil et KM7, honnêtement, KM7, il a été quand même assez bon, mais franchement, défensivement, les postos, c'est catastrophique, nullissime, pitoyable, affreux, voilà, affreux, honnêtement, Diallo a fait ce qu'il a pu, mais je pense que, voilà, c'est pas un latéral gauche de métier, mais heureusement que, des fois, Diallo était là pour sauver Kerrer et Kipembe, alors, honnêtement, les postos, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire la vérité, que le gars soit un titi parisien, qu'il soit formé au club, et qu'il soit un amoureux du Paris Saint-Germain, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dire réellement ce qu'il vaut à l'heure actuelle, honnêtement, depuis deux, trois matchs, Kipembe, c'est assez catastrophique, je vous le dis, honnêtement, je vous le dis, au niveau du marquage, au niveau de la prise de vitesse, il est à la rue, Kipembe est à la rue, celui qui dit le contraire est un menteur, voilà, je vous dis la vérité, c'est un menteur, alors moi, je n'ai rien contre Kipembe, c'est vrai qu'il est meilleur quand il a un très bon défenseur central à côté de lui, du genre Marquinhos, du genre Ramos, du genre Varane, du genre Thiago Silva à l'époque, mais honnêtement, Kipembe, frère, c'est assez catastrophique encore ce soir, au niveau des prises de balles, au niveau du marquage, alors le mec, il ne rechigne pas à l'effort, il se bat, il se bat, Presnel, mais il est très limité, il est très limité et il n'est pas fiable, je suis désolé, il est loin d'être fiable, il a un problème au niveau du marquage, au niveau de défendre debout, il se jette trop vite, il est souvent pris de vitesse, et ça, c'est un constat, c'est un constat lucide, les postos, donc voilà, bon, 3 matchs, 3 victoires, on prend la tête provisoirement de la Ligue 1, on devrait être champion, mathématiquement, certes, c'est parfait, c'est 9 sur 9, il n'y a rien à dire, mais sur le terrain, c'est assez catastrophique, je suis désolé de le dire, c'est assez catastrophique, franchement, le Pochettino, ça fait 8 mois qu'il est là, il gagne avec dignité, il gagne avec la manière, on en a marre, comment tu peux prendre 5 buts contre Brest, contre 3, contre Strasbourg, qui vont jouer le maintien toute la saison, ce n'est pas possible, non, franchement, je ne suis pas content, honnêtement, je ne suis pas content, ça m'emmerde, parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un clean sheet, je crois que le dernier clean sheet en date, c'était le match à Bordeaux, le 3 mars dernier, en Ligue 1, je parle, en Ligue 1, sinon, il y a eu des clean sheets en Coupe de France, mais là, c'est catastrophique, c'est catastrophique, et te dire qu'il te faut l'équipe type pour être tranquille contre Brest, ce n'est pas normal, parce que certes, tu gagnes 4 à 2, comme contre Brest, mais avec des buts anecdotiques sur la fin, honnêtement, donc voilà, pour moi, mes tops, Idrissa Gueye, Ashraf Hakimi, Marco Verratti, Kylian Mbappé, et le reste, vraiment, ça ne m'a pas plu, honnêtement, ça ne m'a pas plu, même Keylor, qui a été quand même assez décisif dans les 20 dernières minutes, mais franchement, je pense que Keylor Navas commence à être très nerveux de l'arrivée de Donnarumma, je le dis, j'ai toujours défendu Keylor Navas, je ne retire pas ma veste, pas du tout, mais là, franchement, Keylor, il commence à me faire peur, il commence à me faire peur, alors il n'a pas fait non plus des bourdes incroyables, mais en ce moment, c'est une frappe, un but, j'ai l'impression de voir Areola, et puis Keylor Navas, donc Keylor, il va falloir vite te réveiller, Presnel, il va falloir vite te réveiller, Kerrer, honnêtement, Kerrer, ça n'a pas été le plus catastrophique, Kerrer, il a joué à son niveau, de d'habitude, c'est toujours le même Kerrer, et Kerrer, il n'a pas fait non plus des fautes invraisemblables ce soir, mais heureusement que tu as un Kylian Mbappé, tu as un Verratti, tu as un Idriss Algué qui prend ses responsabilités ce soir, parce que, honnêtement, quand tu vois le poteau, le poteau Icardi, là, qui joue à 1-2-3 soleil, quand tu vois Kipembe et Kerrer, qui sont complètement statiques comme ça, quand tu vois que Navas est nerveux, et quand tu vois qu'au milieu de terrain, Vainaldum, ça ratisse, ça ratisse, Herrera a fait une bonne première mi-temps, mais qu'on voit qu'en deuxième mi-temps, c'est chaud, bon certes, tu marques 4 buts, Kylian, il marque encore une fois, Di Maria, franchement, à la rentrée, exceptionnelle, mais la défense, je n'ai pas de mots pour signifier la défense ce soir, j'ai l'impression d'avoir vu une défense de division d'honneur, ce n'est pas acceptable, quand tu prétends vouloir gagner la Ligue des Champions, alors je sais, Marquinhos n'est pas encore là, Sergio Ramos n'est pas encore là, mais Kipembe, il va falloir vite qu'il se réveille, s'il ne veut pas aller sur le banc, moi je te le dis, en tout cas, moi, Pochettino, incroyable, Bon, Navas, il faut arrêter Navas, il faut se calmer avec Navas, Navas, il est très très bon, parce qu'il nous a sauvés à la 77ème, voilà, je ne vais pas cracher sur Navas, attention, loin de là, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde, à l'heure actuelle, Navas, pour moi, c'est un top niveau, c'est un top niveau, ce soir, il fait encore deux très beaux arrêts, surtout en fin de match, mais tu vois que des fois, dans les buts, depuis ce début de saison, il faut faire attention, il faut faire attention, parce que le géant italien juste derrière, il est prêt, je peux vous dire qu'il est prêt, après, c'est Pochettino qui prendra sa décision, mais j'ai trouvé quand même un Navas assez bon, donc ce n'est pas la peine non plus de lui cracher dessus, voilà, voilà, il va revenir au niveau, déjà, il l'a montré en fin de match, avec ses arrêts à la fin de match, franchement, c'était pas mal, voilà, donc certes, un gardien, il faut qu'il soit top de la première à la 90ème minute, comme une équipe, comme un milieu, comme un défenseur, comme un attaquant, mais voilà, ce soir, cette équipe, honnêtement pour moi, elle est tirée au couteau, et le Pochettino, il va falloir vite qu'il se réveille, il va falloir vite qu'il trouve une identité de jeu, moi, je pense que cette équipe doit jouer en contre, pourquoi il ne veut pas jouer en contre, comme il l'a fait les 3-4 derniers mois, contre le Barça, ça a marché, contre le Bayern, ça a marché, en Coupe de France, ça a marché, pourquoi ne pas continuer, alors certes, c'est vrai que c'est mieux d'avoir la possession de balles, mais je sens qu'il veut bien faire quand même le Pochettino, je sens qu'il veut bien démarrer les matchs et tout ça, mais c'est trop tiré au couteau, et à l'arrivée, tu te prends des comptes, tu te prends des buts bêtes à l'arrivée, mais voilà, il te faut une défense solide, mais je pense que réellement, il faut un vrai arrière-gauche, réellement pour moi, un vrai arrière-gauche, que Marquinhos revienne très vite, que Messi et Neymar aussi reviennent très vite, parce que le Draxler et le Icardi, pour moi, c'est à jeter à la poubelle, mais voilà, pour moi, Navas, je ne dirais pas qu'il a été au top, mais bon, quand même, il a été décisif, mais je pense qu'il doit faire attention et qu'il doit vite se réveiller, mais alors, pour moi, le pire, le pire du match, ça a été Kipembe, qui a été catastrophique, et ceux qui ne sont pas contents de dire, oh, Sacha, tu n'as pas le droit de le critiquer, parce que c'est un titi, et parce qu'il est formé au club, et parce qu'il est amoureux du club, je n'en ai rien à foutre, honnêtement, depuis trois matchs, Kipembe, c'est une catastrophe, l'homme du match, c'est dur, moi, je dirais Gueye, quand même, pour moi, l'homme du match, ça a été Idrissa Gueye, honnêtement, en deuxième, je mettrais Marco, en troisième, Kylian, et en quatrième, Ashraf Hakimi, sinon, le reste, après, ce n'est pas loin de la poubelle, je vais vous dire la vérité, parce que, voilà, heureusement que, parce que, moi, c'est un ménière, six buts encaissés, quand même, six buts encaissés, cinq buts, ou six buts, je ne sais plus, cinq buts, cinq buts, six buts, si tu comptes le match de Lille, le match de Lille, qu'on a pris cinq à domicile, contre Nice, donc, si tu rajoutes le trophée des champions, on a pris, quand même, six buts, en quatre matchs, cinq buts, en trois matchs, contre Brest, Strasbourg et Troyes, pour moi, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, je pense que le Pochettino doit se réveiller, le Presnel Kipembe doit se réveiller, et bon, au milieu de terrain, est-ce que tu as vraiment besoin de renfort, c'est bien beau Pogba, Kamavinga, mais je pense qu'il faut vraiment un latéral gauche, vite un latéral gauche, vite que Marquinhos reviennent, vite que Messi et Neymar démarrent, et je pense que là, on aura une équipe assez sérieuse, il faut que Pochettino vraiment travaille, et trouve une vraie identité de jeu, quoi qu'il en soit, le PSG gagne ce soir, encore une fois, quatre buts à deux, heureusement qu'offensivement, ça reste au niveau, et puis voilà, les postos, on reste leader, neuf points sur neuf, voilà, on gagne quand même, mais bon, il va falloir vite se réveiller, parce qu'en Ligue des champions, ça ne va pas être la même chose, ça ne va pas être la même chose, tchuss !